coucou mes petits rissons et soy j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur woodpeing ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo enfin que j'avais pas fait de vidéo j'en suis désolé pour ceux qui suivaient la chaîne régulièrement enfin qui attendait cette vidéo depuis un moment j'ai eu des petits soucis j'avais du coup aussi la flemme de faire des vidéos pendant un moment et donc me voici me revoici on va recommencer avec un petit un rythme peut-être pas aussi soutenu que que avant parce qu'en ce moment c'est vraiment la cata au niveau des sorties même si je faisais plus de vidéos pour youtube j'étais quand même présent sur twitch et donc je faisais des live et je fais toujours des live tous les soirs même dans l'après midi si jamais il y en a que ça intéresse n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne tweets un seuil indies tout attaché vous trouverez avec la petite mascotte vous allez dans les liens dans la description façon voilà donc bref on n'a pas perdu trop de temps qu'est ce que c'est woodpeing woodpeing c'est un jeu d'action aventure roguelike dans un univers de moyen-âge où on va avoir des armes qui vont être générés de façon aléatoire ce que je vous propose ça va être de découvrir ça tous ensemble de continuer la partie dans laquelle j'avais fait enfin la partie dans laquelle j'avais joué en live et donc voici notre petit personnage il faut que je me passe en clavier anglais donc voici notre petit personnage comme vous avez pu voir on peut jouer aussi à la manette mais je jouerai au clavier souris comme d'habitude pour ceux qui connaissent la chaîne du coup regardons l'arme de technologie un truc qui est sympathique c'est que vous allez pouvoir débloquer de nouvelles de nouvelles technologies et ces technologies là vont vous permettre de générer des armes aléatoirement en gros par exemple là si vous achetez je sais pas la crosse automatique c'est vous allez débloquer éventuellement dans quand vous allez créer une arme il y aura un chargeur il y aura une crosse il y aura un type de dégâts et du coup quand elle va être générée va puiser parmi les différentes crosses que vous avez débloquées donc en fonction de la crosse par exemple celle là est tir automatiquement enfin tir automatique rapide perte de précision à longue portée et taux de drop faible les taux de drop ça va être éventuellement si vous avez de la chance de tomber dessus donc là les grandes chambres c'est en gros les les munitions les chambres intermédiaires c'est pareil c'est aussi une munition mais du coup ce qu'on va faire c'est que on va directement générer enfin aller combattre des monstres les missions sont générés de façon aléatoire vous pouvez éventuellement débloquer de nouveaux personnages j'ai débloqué je suis là mais il n'est pas super terrible enfin il est juste immunisé contre le poison et la maladie mais bon voilà donc il ya le mode le mode histoire le mode technologique en gros le mode histoire c'est la petite monde vous avez différents différents monde avec éventuellement différents ennemis et que vous allez pouvoir du coup défoncer vous avez des certains nombres de vagues à un certain nombre de vagues à faire pour arriver jusqu'au boss et du coup essayer de le tuer donc là on va on va du coup partir en mission on va découvrir ça tous ensemble et on va voir ce qu'il a à nous proposer voilà on va dâcher un peu là le problème c'est que c'est que du coup bon lui on va on va attendre avant de le tuer un peu regardez il ya jean bernard qui balance des voilà on va jean bernard qui est mort il ne reste plus que lui mais bon ça va donc vous avez on va parler vite fait l'interface en roi gauche en rouge vos points de vie en bleu éventuellement ça va être pour vous dacher comme vous allez pouvoir le voir là et après donc les petits engrenages ce sont la monnaie du jeu qui va vous permettre éventuellement par exemple là je peux fabriquer il va me générer une nouvelle arme et là que donc vous pouvez voir la différence donc le système de tir la chambre qu'elle a et le type de munitions que ça va être donc là par exemple balle feu on va la prendre je vais la créer et une fois qu'elle est créée du coup je vais pouvoir du coup la prendre éventuellement je peux aussi rechanger d'armes ah non oui je non je ne peux pas changer d'armes tant que tant que comment dire tant que 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 je sais plus ce que je voulais dire en fait ah oui si je en gros si l'art me plaît pas je ne suis pas obligé de la 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 prendre et je peux quand dire la laisser par terre hop et comme vous avez pu le voir aussi là je suis en train d'essayer de pas faire buter vous avez une arme à distance et une arme à corps à corps pour changer d'arme vous appuyez sur l'espace hop c'est pas très compliqué oh et là j'ai une c'est une tronçonneuse non je n'aime pas la tronçonneuse elle n'est pas terrible j'aime bien la lance la lance fait vraiment le café moi je trouve vous pouvez détruire éventuellement les décors ça change pas grand chose le but là ça va être de défoncer le plus d'ennemis donc c'est bien avec la lance et que vous pouvez en parler quelqu'un et éventuellement le rebalancer sur quelqu'un d'autre et du coup attention cela ils sont relou non j'ai loupé non je l'ai loupé à par contre attendez c'est à dire que si je m'avance d'accord oui ça lui fait quand même des dégâts vas-y fabrique à ça c'était une épée c'était un peu plus intéressant bon bref une fois que ça c'est fait une fois que vous avez réussi à faire à défaut faire ce qui était prévu attention votre petite secoupe à atterrir vous allez du coup vous barrez et vous avez toujours resté dans le monde 1 mais vous allez aller jusqu'au bout bas au monde 1.2 attention oh j'ai eu le marteau ça c'est une arme que je venais de débloquer je sais pas comment qu'elle fonctionne j'ai pas regardé je sais pas s'il fait des dégâts en fait je suis pas trop fan non je suis vraiment pas trop fan du marteau j'essaie de faire des trucs intéressants mais ça a pas fait de super super trucs intéressants donc là j'ai relancé une partie histoire de vous remontrer mais bon on va essayer de mieux se débrouiller j'ai pas fait j'ai fait un peu des bêtises le temps de vous expliquer le jeu est sympathique il est vraiment nerveux hop là attention voilà je suis pas trop fan de des armes à celle là c'est une ah oui d'accord j'ai pas fait attention ça c'est des points de vie le truc rouge attention oui donc elle est pas précis en fait des armes à gel allez on va changer parce que cette arme là était pas terrible enfin j'avais pas ok est-ce qu'une arme qui est intéressante c'est donc déjà les armes à gel sont cool parce que elles permettent de geler les ennemis comme vous pouvez le voir ah là elle tire tout d'un coup ouais bah faudra qu'on change faudra qu'on change et notre petit non robot qui nous suit donc il peut aller récupérer les machins et de temps en temps il peut récupérer des bonus qui vont nous servir c'est toujours une armes à gel mais qu'est ce qu'elle fait celle là maintenant ok c'est oh les petits violets sont pas compliqués à tuer mais je m'y attendais en fait j'avais pas fait gaffe et du coup je m'y attendais pas je m'y attendais pas bon là c'est bon on est bien parti on va essayer d'aller attention attention de pas mourir comme un gros con écrasé par sa petite secoupe parce que ça m'est arrivé plusieurs fois ok ok attention elle est vraiment pas précis elle est vraiment bon au corps à corps oh non c'est le marteau bon en fait il fait quand même quelques petits dégâts intéressants on va regarde t'en décharger là pomme ça va même pas casser la maison ah non je pensais que ça l'aurait fait trop bon ça par contre j'avoue j'aime bien oh non putain vas-y non je suis en train de faire l'épée attention le marteau je suis vraiment pas fan bah c'est intéressant parce que ça fait pas mal de dégâts mais bon voilà quoi voilà attention ceux là ils sont relous faut faire attention de pas trop être au corps à corps ah merde j'étais trop prêt c'est bon on les a tous tués c'est plutôt pas mal donc là je vois que c'est la vidéo fait 10 minutes est-ce qu'on continue jusqu'à ce que je meurs ce qui devrait être je pense pas très long ou est-ce que j'essaye d'aller jusqu'au boss on va voir parce que bon c'est un petit jeu qui est sympathique il coûte pas super cher de mémoire je crois qu'il coûte 12 13 euros là j'ai vraiment pas de chance mais je suis tombé que sur les flèches ok là je suis sur une mitraillette une mitraillette de glace c'est pas mal moi ça me va regardez là il y a la petite truc il y a la petite charge j'ai pris en gros je vais pouvoir appuyer sur q ça va faire que mon robot va faire une attaque que j'ai malheureusement pas pu vous montrer parce que parce que du coup j'étais envahi par les ennemis allez je pense qu'on devrait pouvoir les ah non c'est le marteau dommage qu'il n'y a pas plus d'interactions genre quand j'utilise le marteau qu'il soit complètement pété ah non c'est une arme non en plus c'est une arme pas terrible j'aime bien mon ma petite j'aime bien cette petite arme elle fait pas mal de dégâts du coup ah merde j'ai pas fait attention je voulais les écraser et je suis mort comme une grosse merde non c'est pas grave on va du coup s'arrêter là pour cette petite présentation j'essaierai de faire des vidéos quand même plus courtes à l'avenir j'ai bientôt une prochaine interview qui sera publié sur la chaîne l'interview de Novabox donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne Twitch au plus tard je fais des lives à 20h à peu près 20h tous les soirs en moyenne en moyenne 20h tous les soirs et voilà je vous fais des bisous je vous remercie pour ceux qui s'abonneront à la chaîne et je vous dis du coup à très vite pour de nouvelles découvertes de jeux indépendants c'était Soy, ciao ciao et à la prochaine !